Alors salut, je vais faire un tuto pour faire de la muscu dans son jardin. Pour ceux qui ont un jardin ou qui sont à la campagne, on va se faire un petit délire avec les moyens du bord. Bûches et briques. Voilà, donc ce tuto est pour le PPCM, le plus petit cirque du monde. Je suis Bruno et je vais vous montrer quelques petits exercices sympathiques. Alors avec des briques. Ça c'est une double brique qui est plutôt grosse. Moi je dirais qu'elle fait bien 15 kilos. Un truc comme ça, elle est plutôt 10-15 kilos. C'est du costaud. Donc chacun doit bien sûr choisir le poids en fonction de sa force. Il ne faut pas tout de suite choisir trop lourd parce qu'on va se faire mal. Donc celui-là, pour moi j'aime bien. Mes coudes sont près du ventre. Ils ne sont pas écartés à l'extérieur. Je rentre mon bassin et j'expire sur le mouvement. Alors les séries entre 10 et 20, chacun fait comme il veut. Je vais juste en faire 5 pour montrer le mouvement. Donc voilà, avec la brique. Il faut faire attention que son bassin ne bouge pas. qu'on ne fasse pas ça avec le dos ou avec le bassin. On tient, on rentre, on serre les fesses, on rentre le ventre. C'est vraiment les bras qui travaillent en tenant au maximum de son corps. D'accord ? Ça c'était la brique. On peut jouer avec plusieurs styles de brique. Les petites bûches de bois. Là c'est des bûches, on va dire de taille moyenne. Elles sont assez légères. Mais elles sont bien pour faire des exercices bien pour les pecs. Et là on peut faire une série facile entre 15 et 30. Donc pareil, on rentre le ventre. On tient son ventre. On évite d'avoir le dos qui bouge. Et on expire sur le mouvement. J'ai les bras écartés et je ramène devant moi. Ok, donc on fait autant qu'on le sent. Après on peut aussi, moi quand je finis ma série, j'aime bien rester les bras tendus comme ça. Essayer de garder les épaules en bas. De ne pas être ici, mais de relâcher les épaules. Rentrer toujours le ventre. Et on tient les poids à la fin de sa série. C'est pas mal. On peut aussi, comme échauffement, avoir ce genre de poids ici. Faire rouler ses épaules. On fait rouler, un bras tendu, tout en gardant les bûches. Pareil, on peut adapter le poids. Ok. Après, pour ceux qui sont un peu circus-circus, il y en a forcément. Bon, j'aime bien celle-là pour l'exercice. On en prend une et on essaie de se familiariser avec, comme si c'était une massue. Donc je vais la faire tourner. Un tour entier. Et je la rattrape. On essaie de se familiariser avec le fait de faire tourner une bûche sans se faire mal. Il vaut mieux serrer un peu les pieds qu'avoir les jambes écartées parce que ça peut cogner dans les genoux. Hop, j'ai tourné. Donc en même temps qu'on fait de la muscu, on travaille les réflexes de circus. Si on est à l'aise avec une bûche, on en prend deux. Et on fait droite-gauche, gauche-droite. On fait... Et ainsi de suite. Là, on peut enchaîner. J'aime bien celui-là. Vraiment enchaîner jusqu'à ce qu'on sente qu'on fatigue. Et bien sûr, toujours en respirant et en faisant attention. J'ai mis là des crocs, mais il faut avoir des chaussures au pied quand même, pas pieds nus. Ensuite, on va pas faire de pause, j'enchaîne. Buche tailleau dessus, un peu plus lourd. Là, on peut faire celui-là. Je plie le genou ici. La jambe tendue arrière. Je plie vers l'avant. Je rentre le ventre. Coudre coincé contre le ventre. Donc là, on peut faire pareil, entre 10 et 20. Les deux côtés, toujours faire les deux côtés. On plie le genou, on tend la jambe, on coince le coude. Et c'est le bras qui travaille. Après, on peut aussi, j'en ai deux, prendre les deux bûches. On les met ici, on rentre le ventre. Ça, c'est bien pour ceux qui travaillent les portées acrobatiques. Ça permet d'imaginer qu'on a quelqu'un sur nos épaules. Et puis... Toujours... Je rentre mon ventre, j'expire sur le mouvement. Donc avec ces bûches-là, voilà, pour l'instant. Alors toujours, il y a deux tailles de bûches. Une plus grosse, une plus petite. Donc celle-là, c'est la plus grosse. Et ça fait travailler un peu l'habilité circus. Donc là, on écarte les pieds sur celui-là. Je me mets de côté parce que j'ai le soleil, sinon on envisage. Et je risque de rater la bûche. Je vais la lancer en expirant. En pliant les genoux, je lance. Je rattrape. Et là, on peut enchaîner comme ça des séries de 20, de 30, comme on le sent. Toujours, bien sûr, faire attention d'avoir des chaussures au pied. Là, moi, j'ai des gants, des mitaines qui sont en cuir, pour ne pas me faire mal aux mains. Donc ça, j'aime bien travailler l'agilité. Puis ça fait toujours de la muscu. Revenons à cette brique que j'ai montré tout à l'heure, qui est vraiment lourde. Alors, de temps en temps, je m'entraîne comme ça à un bras. Mais comme c'est lourd au début, je mets une main au-dessus juste. Toujours pareil, je plie un genou, je rentre le ventre. Là, je vais doucement et je reste en haut. Parce qu'elle est vraiment lourde, celle-là. De l'autre côté, enfin, pour moi, elle est lourde. Toujours pareil, chacun doit ajuster en fonction de sa force. OK. Voilà, donc quand on a un objet comme ça, qui est très lourd, on fait très attention. Toujours pareil. Sécurité, sécurité. Un autre exercice, les squats avec une bûche ou deux bûches. Là, juste une petite démonstration, une bûche. Les pieds sont dans la taille des hanches. Pareil, on essaye de rentrer son ventre pour ne pas cambrer. On essaie de descendre comme s'il y avait une chaise et qu'on s'assiedait sur une chaise en gardant la bûche devant soi. Alors, sans mettre le bassin en avant. Là, j'ai au moins des squats. Pieds parallèles, les genoux, ils sont en venus. Ils descendent en face des pieds. Ils ne vont pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Je recommence. Ok, donc ça, en fonction du poids, on en fait plus ou moins des squats. Là, ce n'est pas si lourd que ça pour des squats. Donc, ça pourrait être des séries de 25 à 40. Comme ça, entre 20 et 40, on va dire. Voilà. Alors, pour terminer, c'est bien de s'organiser quand on fait ses séances de muscu pour avoir une rigueur et savoir combien de fois on fait les exercices. Une petite proposition. Alors, en fonction du nombre d'exercices. Disons que là, on en a six. Six différentes choses à faire. Et bien, on va faire trois exercices, une pause d'une petite minute. Après, on fait trois autres exercices, une pause d'une minute et on passe à la deuxième série. Trois exercices, une pause, trois exercices, pause, troisième série. Comme ça, faire entre trois et cinq séries. C'est pas mal, trois à cinq séries. Après, si on a six, sept, huit, neuf exercices, et bien on fait en fonction du nombre d'exercices que l'on a. Et c'est bien de terminer avec des pauses, toujours, des petites pauses, et de bien respirer. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.